Alexia et Léa viennent de Châlons-sur-Saône, un bac économique en poche. Elles rentrent cette année à Lyon 3, filière Sciences Po-Droit. Une nouvelle vie qu'elles abordent plutôt sereinement. Je suis plutôt excitée, surtout contente parce que j'en avais un peu marre du lycée. Là, ça change vraiment. C'est à ce quoi je m'attendais. Donc ça va. Je n'ai pas trop peur. J'ai hâte de bien commencer en fait. C'est vrai que c'est un nouvel environnement. On s'adapte plutôt bien. Donc on a un bon accueil. On est bien entouré. Tout va bien. Comme elles, ils sont 6500 cette année à faire leur entrée à Lyon 3. Afin de favoriser l'intégration des nouveaux étudiants, une journée d'accueil leur est réservée pour leur permettre de découvrir tous les services et les activités qu'offre la faculté. On leur met à disposition sur une seule journée tous les services de l'université. Je peux vous citer les sports, la culture, les bibliothèques. Il y a également un stand qui s'occupe de leur expliquer le fonctionnement de l'intranet, etc. Et puis, on fait venir aussi des partenaires extérieurs parce qu'on sait qu'ils ont des besoins également dans ce domaine. Donc on fait venir des banques, des librairies. Et puis les mutuelles étudiantes, le CRUS. Il y a également la Caisse d'allocations familiales qui est là pour les aider dans leur dossier de logement. Sans oublier la fameuse Corpo, l'association indispensable aux étudiants qui leur rend toutes sortes de services et qui organise les soirées. Bref, tout est mis en oeuvre pour que les nouveaux arrivants se sentent moins perdus et puissent trouver leur marque avant le début des cours. C'est quand même important parce que quand on arrive dans une nouvelle fac avec des nouveaux locaux, qu'on n'a pas forcément de connaissances, ça permet aussi de s'intégrer dans le milieu. C'est important. Alexia et Léa, elles, ont opté pour une rentrée solidaire en s'inscrivant à l'opération Une clé pour les mal logés. Le mois prochain, elles arpenteront les rues de Lyon pour vendre des objets au profit de l'association Habitat et Humanisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !